Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement! Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller! Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous sentez dans ma voix à quel point je suis de bonne humeur? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je me peux plus de bonheur. Savez-vous pourquoi? Parce que, bien moi, le phénomène woke, ça m'amuse. Ça m'intéresse, ça m'interpelle. Et à chaque jour où je me dis, bon bien Sophie, t'as tout dit ce que t'avais à dire sur les woke, t'as épuisé le sujet. T'as écrit 22 000 chroniques là-dessus. Il n'y en a plus, il n'y a plus d'exemples de wokeisme. On a atteint le point de paroxysme. Cette affaire-là est arrivée au bout de sa durée de vie. C'est pas comme les piles du racel, ça dure longtemps. À un moment donné, ça va s'arrêter cette affaire-là. Mais non! Chaque jour, il y a un nouvel élément qui me tombe dessus comme sur un plateau d'argent. Regardez ça, là, ça arrive. Je pense que la prochaine fois, je vais apporter un plateau d'argent pour mieux l'illustrer. Chaque jour, on a un nouvel exemple de la façon dont la pensée woke, l'idéologie d'hyper-protection de la société où on veut mettre des petites bulles pour surtout pas être offensée, surtout pas être dérangée. Chaque jour, on a des nouveaux exemples. Alors, l'exemple, 2824. Aujourd'hui, on est quoi? Le 27 février. Paf! Je me disais, parle d'autre chose, Sophie? Ben non, paf! Sur un plateau d'argent. Le film Mary Poppins. On a tous regardé ce film-là à un moment donné. C'est un film qui date de 1965, qui avait gagné cette année-là aux Oscars cinq petites statuettes. Cinq Oscars. C'est un classique. On regarde ça en famille. Ah ben non, c'est dangereux. C'est rendu dangereux, Mary Poppins. Alors, je vous explique ce qu'il se passe. Je prends une grande respiration. En Angleterre, il y a un organisme qui s'appelle le British Board of Film Classification. Comme son nom l'indique, c'est un organisme de classification des films où on vous indique, par exemple, est-ce que c'est un film pour les plus de 13 ans? Est-ce que c'est un film où il y a des contenus offensants? Et jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, donc de 1965 jusqu'à 2024, ce film-là, Mary Poppins, était U, classé U, universel. Tout le monde peut le regarder. Il n'y a pas de problème. C'est Mary Poppins! Eh ben là, non. On a changé la classification. Et maintenant, il est classé PG. PG, ça veut dire Parental Guidance. Which, my dear, means que ça doit être sous supervision des parents. On ne peut pas laisser un enfant tout seul. Regardez Mary Poppins! C'est dangereux, c'est toxique, Mary Poppins! Écoutez, c'est comme une caricature. Alors, pourquoi? Je vais essayer de faire ça brièvement. Dans ce film-là, à un moment donné, on utilise le terme OTANTOTS, H-O-T-T-E-N-T-O-T-S, qui est un terme un peu dérogatoire, utilisé à l'origine par les Européens blancs à propos de peuples nomades d'Afrique centrale. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ce terme-là, dans le film, en fait, à deux reprises, il est employé pour désigner les rameneurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les rameneurs? Ils ont le visage? Oui, comme ça, là, ils ont de la suie sur le visage. Donc, la comprenez-vous? La voyez-vous? La toxicité. Quelqu'un qui a un visage avec de la suie se fait traiter d'authentote. Donc, authentote, c'est pour désigner les peuples africains. Ah bien là, on ne peut pas exposer nos enfants à ça. Il faut avoir une parental guidance, ma idée. Very important. Et ça fait suite aux préoccupations des parents qui ne veulent pas exposer leurs enfants à un langage ou à des comportements discriminatoires qu'ils pourraient trouver pénibles. Ils pourraient même les répéter sans se rendre compte que c'est offensant. On considère que ce terme-là est désuet et raciste. Je suis désolée de faire pleurer les petits lapins aujourd'hui. Mais moi, ça me réjouit. Parce qu'encore une fois, on me sert ce genre de sujet sur un plateau d'argent.